Shalom à tous, nous sommes aujourd'hui en cette date du 30 janvier 2019, il est exactement à ma montre 17h, je suis à Lyon, je suis à la résidence du prophète Jouette Krasso, maraîchère de la brigade anti-sorcier, dont je suis le général qui garde les clés de l'armurerie, voilà je suis là, je voulais juste apporter un démenti formel, et puis apaiser les coeurs qui me connaissent et qui suivent le prophète Jouette Krasso, contrairement à ce que les gens, les uns et les autres ont dit, je suis et je fais partie du ministère de la compassion des âmes, voilà je suis avec le papa, ces derniers temps vous ne m'avez pas vu, cela est indépendamment de ma volonté parce que bon, j'ai été malade, souffrant, grâce à Dieu, tout va bien en ce moment, avec beaucoup de prières du prophète, contrairement à ce qu'on a dit, que le prophète Jouette Krasso m'aurait interdit d'aller consulter un médecin, mais c'est faux, je vais vous dire quelque chose, à chaque fois qu'il veut poser un acte, ou poser cette situation devant son Dieu, il me demande déjà l'avis du médecin, va voir le médecin, qu'est-ce que les médecins ont dit, lorsque je lui apporte, j'ai mon sac ici avec le dossier, quand je viens comme ça, c'est pour lui montrer ce que les médecins ont dit, évidemment, lui il est du domaine spirituel, les médecins eux ils voient, donc après bon, c'est à partir de là qu'il prend la décision de plier, d'imposer la main, et il sait très bien faire ce qu'il sait faire, parce que c'est Dieu qui lui a donné ça, et quand je vais à l'hôpital, avant-hier par exemple, je suis allé à l'hôpital, les médecins ont dit, les messieurs, oui c'est vrai, vous présentez telle situation, mais au niveau de votre biogramme, il n'y a rien, les médecins ne trouvent rien, donc vous voyez, c'est ça qui m'avait un peu handicapé, je ne suis pas là, bon, mais monter sur Paris, c'est difficile, parce que je me déplace difficilement, mais bon, je suis là, soyez serein, je suis serein, je suis avec papa, ce que le prophète Frasso a fait dans ma vie, je suis le seul témoin, je le sais, je le sais, et ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui cracher dans cette soupe, pour ceux qui sont là, en pleine campagne, pour attiser la haine, etc., nous sommes venus individuellement dans ce ministère pour un problème de délivrance, pour un problème spirituel, aujourd'hui, si tu décides d'appartir, pars et tais-toi, ne cherchez pas à créer la confusion dans la tête des gens, en ce qui me concerne personnellement, dorénavant, je n'ai pas de porte-parole, moi-même, je suis mon porte-parole, je suis même, d'ailleurs, je vous le dis, je suis porte-parole du mouvement national de solidarité, un parti politique de la majorité présidentielle de la Centrafrique, donc je n'ai pas besoin de porte-parole, mais attention, la personne qui va s'hazarder prochainement, a essayé de parler de moi, à ce moment-là, je ferai de ça mon affaire personnelle, je vous aime bien, je suis là, en forme, avec le prophète, et je lui apporte mon soutien, mais vraiment indéfectible, je suis avec lui, je sais ce que ce monsieur a fait pour moi, et je demanderai à tous ceux, parce que là, j'ai été témoin de beaucoup de choses, je le sais, je ne suis pas en train de donner des secrets de la confession ici, toi qui es en Côte d'Ivoire, tu m'entends, toi qui es au Gabon, à Brazzaville, à Bangui, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, il suffisait d'une prière du prophète Krasso, aujourd'hui, certaines femmes ont eu à mettre des enfants au monde, je suis témoin de ça, des gens qui sont guéris du cancer, que la médecine a confirmé, je vous demanderai de vous joindre à moi, comme ça, on va essayer d'apporter cette vérité-là devant le monde entier, mais dans la paix, je vous salue, et c'est aussi une occasion pour moi, pour vous présenter exactement aujourd'hui le 30, avant que le mois de janvier finisse, je vous présente à tous, tous mes voeux de bonheur, de prospérité, et surtout de santé. Shalom. Shalom, que Dieu te bénisse, merci pour ton soutien, tout va bien, on est ensemble. Amen papa. Merci, merci papa. J'en profite, vous saluez tous les enfants spirituels dans le monde entier, voilà, je vous parle dans mon cœur, je vous aime, nous prions beaucoup pour vous, nous vous soutenons, voilà, nous prions beaucoup pour vous. Je viens d'échanger avec Ludovic, qui est venu me rendre visite par la grâce de Dieu, on s'appelle, voilà, constamment, voilà, donc il est passé là pour m'apporter son soutien, voilà, son soutien, comme il a l'habitude de le faire, on se communique, on parle, voilà, donc tout va bien, mais j'en profite aussi pour dire aux enfants spirituels, tout va bien à votre niveau, que le Seigneur vous fortifie davantage, qu'il vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous, voilà. Voilà, shalom, moi je n'ai pas de hyène pour quelqu'un, je n'en veux pas quelqu'un, voilà, je n'en veux pas quelqu'un, jésus-Christ est Seigneur, point bas, ma mission, ma mission, c'est d'aller propager la bonne nouvelle au Royaume, voilà, merci pour ton soutien, voilà, que le Seigneur vous bénisse, shalom, refaites grâce à ça.